Les membres de la HAC ont tenu mardi dernier une séance de travail qui leur a permis de prendre certaines décisions. Trois au total rendus publics jeudi et qui portent sur la délivrance des cartes de presse, une réglementation de la publicité en matière d'éducation au Bénin et l'actualisation de la liste des journaux et périodiques légaux pouvant paraître. Rachidat Aounou, Roland Darefa et Clarisse Lassie. Plus de publicité mensongère en matière d'éducation sur les chaînes de télévision, de stations de radiodiffusion ou dans la presse écrite. C'est la lune des décisions majeures prises par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication en sa séance rendue publique ce jeudi. Une décision prise au regard des nombreux cas de désillusion de parents d'élèves qui se sont laissés prendre au piège de ces dix établissements. Un fait qui a fait non seulement les parents, mais aussi l'avenir des apprenants. La HAC a alors décidé de réagir. Toute publicité relative aux écoles, collèges, lycées et établissements universitaires privés sur les antennes de radiodiffusion sonore, de télévision et de la presse écrite doit respecter la réglementation en vigueur. La diffusion des performances des établissements scolaires et universitaires illustrées par les résultats obtenus aux examens et concours doit faire l'objet des dispositions ci-après. Les chiffres énoncés doivent être certifiés par la structure habilité des ministères en charge de l'éducation. Les documents doivent porter la mention vue et approuvée et le nom de la structure qui a autorisé. Sur la publicité en presse écrite, la mention doit être affichée avec le cachet de la structure qui a autorisé. Dans le spot radio et ou télévisuel, la mention doit être faite à la fin. Tout manquement aux dispositions sous-syndiquées sera considéré comme une violation des tests et sanctionné conformément à la loi. Deux autres décisions ont été prises lors de cette séance de travail tenue mardi. D'abord, celles portant actualisation de la liste des journaux et périodiques ayant une existence légale. Il en ressort que 90 quotidiens, 10 bi-héddomadaires, 28 héddomadaires, 6 bimensuels et 10 mensuels sont autorisés et reconnus comme des journaux apparaissants au Bénin. Ensuite, la décision T, celle portant recevabilité des dossiers des candidats à la confession des cadres de presse. 144 dossiers ont été retenus. Nous avions pris en juin une décision qui faisait état de 177 journaux à existence légale. Entre temps, nous avons reçu beaucoup d'autres demandes. Ceux qui remplissent les règles soient régularisés. Ceux qui ne les remplissent pas ne peuvent pas paraître. Nous avons constaté qu'entre la dernière régularisation et maintenant, certains se sont entêtés et ont continué de paraître. C'est détracte pour nous. Donc en cas de quelque chose, c'est le procureur de la République qui s'en charge. Le président en a profité pour informer chaque organe de presse qu'ils seront invités à tour de rôle à la HAC, comme ce fut déjà le cas de Canal 3 pour des séances de travail qui n'ont rien à voir avec des rappels à l'ordre, mais simplement pour la bonne marche de la presse béninoise, surtout en cette veille des élections. Merci. Merci.